... Bonsoir. Je ne suis pas Régis Penalva. Je suis Nathalie Garraud, co-directrice du Théâtre des Treize-Vents, Centre Dramatique National de Montpellier. Régis étant empêchée ce soir d'être parmi nous, c'est moi qui vais improviser une introduction. Et essayer tant bien que mal de le remplacer, mais bon. Donc, une petite introduction sur le cadre dans lequel cette rencontre se situe. Bien sûr, dans le cadre de l'Agora des Savoirs, et nous remercions l'équipe de l'Agora et Régis Penalva d'avoir bien voulu nous accueillir ce soir. Elle se place aussi dans le cadre de la Biennale des Arts de la Seine en Méditerranée, qui a commencé à Montpellier il y a une semaine exactement à l'Opéra Comédie, et dont je vais vous parler brièvement, mais un petit peu quand même. La Biennale des Arts de la Seine en Méditerranée, c'est un projet collectif qui a été initié par le Théâtre des Treize-Vents et qui est construit, co-construit, dans une coopération avec 15 lieux, structures culturelles de Montpellier et des alentours de Montpellier, puisqu'on va jusqu'à Sète. Donc parmi ces lieux que vous connaissez et que vous fréquentez, j'en suis sûre, il y a le Centre Chorégraphique National de Montpellier, il y a le Théâtre La Vignette à l'Université Paul-Valéry, et là je vais avoir un trou évidemment, parce qu'il faut que je donne la liste des 15. Il y a la Téline, qui est une scène conventionnée pour les écritures en espace public. Il y a le Théâtre des Treize-Vents, il y a le Théâtre Molière, la scène nationale de Sète, il y a le Domaine d'eau, il y a le Hangar Théâtre et l'École Nationale Supérieure des Arts Dramatiques de Montpellier. Aidez-moi les camarades. Le Théâtre Jean Villard, bien sûr, à Montpellier. La Bulle Bleue, qui est un lieu de création et aussi une compagnie d'artistes en situation de handicap. La Baignoire, le lieu des écritures contemporaines à Montpellier. La Vignette, je l'ai déjà dit, mais on peut le redire, la Vignette, scène conventionnée à l'Université Paul-Valéry à Montpellier. L'Opéra Comédie, absolument. Et nous travaillons aussi avec la Verrie, le Pôle Cirque d'Alès et avec le Chiasma et avec le Chais du Terral, tout un ensemble de partenaires qui ont co-construit cette deuxième édition de la Biennale. Ce n'est que la deuxième édition, nous avons initié ce projet en arrivant à la direction des 13 ans avec Olivier Saccomano qui est ici aussi il y a cinq ans et prend place au cœur de cette Biennale indépendamment de l'ensemble des spectacles que vous pouvez voir qui sont tous créés et produits par des artistes vivants et travaillants dans le bassin méditerranéen. Au cœur de cette Biennale, il y a une semaine dans laquelle nous sommes, au cours de laquelle des artistes viennent qu'ils présentent ou non un spectacle de toutes les rives de la Méditerranée pour se rencontrer, travailler un certain nombre de problématiques, faire des ateliers, participer à des discussions ou à des rencontres avec le public et donc on est au cœur de cette semaine de rencontres qui sont aussi des rencontres professionnelles et qu'il est très important de maintenir puisqu'on a un enjeu majeur et je pense que Giovanna va en parler, on a un enjeu majeur à faire que dans ce moment historique et politique de fractures profondes, de replis identitaires et nationalistes, les artistes, les individus puissent continuer à circuler mais aussi les œuvres d'art et les savoirs. Voilà. Donc la Biennale, c'est une sorte de festival dans lequel on peut voir un grand nombre d'œuvres produites autour du bassin méditerranéen mais c'est aussi un espace cet après-midi quelqu'un a dit de refuge mais c'est aussi un espace dans lequel dans nos lieux nous faisons hospitalité à des artistes qui travaillent dans d'autres contextes, qui travaillent dans d'autres conditions que les nôtres. Voilà. Et on estime collectivement avec ces 15 structures qu'on a un devoir d'hospitalité et un devoir de solidarité à l'égard des autres artistes et aussi des chercheurs comme Giovanna est là ce soir mais il y a d'autres chercheurs et chercheuses qui accompagnent ces rencontres et qui nous aident à penser et à travailler les problèmes, les questions qui traversent non seulement nos pratiques en tant qu'artistes et en tant que chercheurs mais qui traversent aussi le territoire géographique, politique, historique et imaginaire qu'est le bassin méditerranéen. Voilà. Donc, l'année dernière, nous avons fait une édition à l'invitation d'une chorégraphe qui s'appelle Myriam Jazouli. Nous avons fait une édition de ces rencontres comme ça n'était pas une année de biennale à Casablanca. Une dérive casablancaise de ces rencontres et Giovanna Tanzarella était invitée à donner la conférence inaugurale à Casablanca. Et en fait, ça nous a tellement intéressé ce qu'elle a raconté à ce moment-là qu'on a dit l'année prochaine quand les rencontres auront lieu à Montpellier, on invitera Giovanna à partager ses réflexions ici à Montpellier dans le cadre des rencontres. Donc, c'est ce qui va se passer ce soir. Maintenant, c'est le moment où je dois t'introduire un peu formellement et donc, je vais regarder mon papier. Donc, Giovanna Tanzarella est historienne de formation, actrice de la société civile indépendante entre l'Europe et le monde arabe et chercheuse et membre du bureau de l'IREMO et l'IREMO c'est l'Institut de recherche et d'études méditerranée Moyen-Orient. Voilà, pour l'introduction donc, on va te laisser la parole, exactement. Eh bien, c'est un peu impressionnant de voir cette salle remplie de Montpellierennes et Montpellierins et d'autres certainement d'ailleurs et je suis presque un peu émue de vous parler à vous tous et toutes. En fait, ce que je vais vous raconter, c'est un peu l'expérience de ma vie professionnelle depuis 30 ans. J'ai beaucoup bourlingué au Méditerranée à droite et à gauche. Je suis moi-même italienne et française donc déjà là il y a une petite complexité sympathique et donc je suis vraiment enchantée de vous avoir tous ici et je remercie beaucoup la Biennale de m'avoir invitée puisqu'il y a plein de beaux spectacles à voir et je vous invite à ne pas les rater. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est parce que la Biennale des Arts de la Seine au Méditerranée est un lieu pardon mais il fait un peu chaud la Biennale est un lieu singulier et assez rare de partage de la création contemporaine venant de différents endroits de la Méditerranée mais aussi c'est une opportunité de réflexion et d'échange ce soir est un exemple et d'échange pas comme ça dans l'air mais sur ils sont jamais éludés les enjeux actuels à la fois sur des arts et des artistes mais aussi dans les sociétés dans leur ensemble et les répercussions de l'actualité que nous connaissons tous et toutes aujourd'hui au Proche-Orient je vais commencer d'abord par vous dire de quelle Méditerranée parlons-nous quelques éléments comme ça pour se mettre en tête parce que chacun d'entre nous a une idée différente de la Méditerranée mais toutes ces images ensemble forment bien la Méditerranée pour répondre à cette question il faut en général plonger dans l'histoire longue de ce lac complexe mais aussi de sa géographie un peu singulière cette mer qui est fermée avec plein d'îles et tout ça le sujet est vaste et je vais évidemment me limiter à quelques considérations avant d'aborder des éléments plus politiques d'un côté et puis en finale sur les questions culturelles et de politique culturelle entre les rives de la Méditerranée alors il faut savoir d'abord que la Méditerranée n'a pas toujours existé ça peut paraître un paradoxe mais effectivement la Méditerranée est un territoire aux limites incertaines une mer entourée de terre qui se décline en plusieurs mers un continent liquide a-t-on dit mais aussi un espace son nom d'abord et qui a mis longtemps à devenir un nom propre la Méditerranée en France ce nom apparaît pour la première fois au 18ème siècle dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert c'est là qu'appart le mot Méditerranée en France ce nom apparaît pour ça et à cette époque à l'époque dont on parle la Méditerranée porte déjà en soi les marques d'héritage ancien et nombreux c'est un monde médian qui est traversé par des routes maritimes entre trois continents donc c'est très singulier la Méditerranée dans sa morphologie pendant des centaines d'années cette mer entre l'Orient et l'Occident a été un espace clos où les empires se sont livrés batailles où des flottes militaires ennemies se sont affrontées en parallèle à cette menace permanente des conflits la Méditerranée devient au fil du temps un marché un forum une arène où les peuples riverains échangent et communiquent à tel point qu'un économiste et homme politique français qui s'appelle Michel Chevalier au milieu du XIXe siècle dira que la Méditerranée va devenir le lit nupcial de l'Orient et de l'Occident cette vision idéale ne doit pas faire oublier que Bonaparte déjà au début du XIXe siècle avait inauguré l'idée de mission civilisatrice dans une perspective clairement coloniale qui a inspiré après l'expédition napoléonienne en Égypte et ensuite la vision stratégique française qui entendait exporter en Méditerranée la civilisation et le progrès ce qui est le grand thème du colonialisme européen d'ailleurs la France a longtemps aspiré à faire de la Méditerranée un lac français jusqu'à l'époque des colonisations or à peu près à la même époque un géographe du XIXe siècle Élisée reclus renverse un peu le regard et écrit je cite sans cette mer de jonction entre les trois masses continentales de l'Europe de l'Asie et de l'Afrique entre les Aryens les Sémites les Berbères sans ce grand agent médiateur la mer qui modère les climats de toutes les contrées riveraines et on facilite ainsi l'accès qui porte les embarcations et distribue les richesses qui met les peuples en rapport les uns avec les autres nous tous européens sans cette mer là nous serions restés dans la barbarie primitive donc la Méditerranée est dans la bouche de la plume d'Élysée reclus un élément de civilisation de notre zone puis au début du XXe siècle le fascisme italien au pouvoir s'est approprié de l'idée de Méditerranée pour ressusciter une vision latine de la Méditerranée la vision du Méditerranée soumise au romain dans l'antiquité mais on peut affirmer avec Gabriel Odizio que Rome est peut-être ce que la Méditerranée a produit de moins méditerranéens c'est paradoxal mais c'est intéressant aujourd'hui la pensée de la Méditerranée est devenue moins univoque au contraire elle est valorisée par sa dimension plurielle c'est pourquoi aujourd'hui on peut dire que la Méditerranée n'est pas une identité elle est plutôt un sentiment d'appartenance qui nous vient des mêmes paysages des mêmes nourritures des mêmes affinités des mêmes aspirations entre les deux rives en effet la Méditerranée en Méditerranée ce qui unit la rive nord-ouest de la Méditerranée et la rive sud-est est pour l'essentiel un fond anthropologique qui s'exprime par des modes de vie semblables où que l'on soit il y a quelque chose de commun dans les modes de vie en Méditerranée croire que l'on n'est qu'une identité c'est une sorte d'assignation à résidence c'est croire que nous sommes que notre ethnie notre religion notre héritage la simplification de nos identités nous amène très vite à voir dans l'autre un adversaire alors qu'il faudrait toujours se souvenir de ce que l'on doit aux autres aujourd'hui nombreux sont ceux tentés de nous enfermer dans une identité dans notre maison or la vie consiste à devenir autre chose que sa naissance que sa propre naissance en ce sens la Méditerranée qui est un espace pluriel et en même temps de proximité devrait nous pousser à sortir de notre maison et à visiter la maison des autres mais cela devient de plus en plus difficile en raison de la fermeture des frontières j'y reviendrai après plus précisément la Méditerranée est de plus en plus une frontière pour ne pas dire un cordon sanitaire face à une Europe fermée la politique actuelle des visas qui est une punition collective on peut dire ça constitue une atteinte à un droit humain essentiel qui est la libre circulation des personnes et d'une certaine manière cette politique restrictive de la mobilité est une sorte de trahison de l'idée même de Méditerranée aujourd'hui nous traversons trois crises majeures dans notre espace géographique et là c'est que des mauvaises nouvelles la première c'est la crise de la démocratie en Europe c'est important parce que ça a un poids important sur les populations qui bordent la Méditerranée l'arrivée au pouvoir des extrêmes droites dans de nombreux pays européens datent de 2000 au nord de l'Europe l'extrême droite a gagné incroyablement du terrain ces parties sont devenues des parties différentes des années 30 mais leurs piliers idéologiques restent les mêmes le nativisme c'est à dire la crainte de l'immigration l'autoritarisme le populisme les pays qui sont concernés par cette crise de la démocratie et par l'arrivée au pouvoir des extrêmes droites sont nombreux il y a l'Autriche il y a l'Hongrie la Pologne la Bulgarie même la Suède qui est un pays extrêmement civilisé est désormais gouverné par un parti nationaliste populiste national conservateur anti-immigration horosceptique et d'extrême droite et pourtant il s'appelle démocrate de Suède et ils ont gagné les élections de manière assez remarquable l'année dernière mais il y a aussi l'Italie qui m'est évidemment très chère puisqu'aujourd'hui comme vous le savez certainement l'Italie avec son gouvernement et ses institutions est entre les mains d'un parti fasciste qui s'appelle Fratelli d'Italia le parti de Giorgia Meloni qui est l'actuel chef du gouvernement lui aussi est un parti dans un pays qui on ne pouvait pas imaginer il y a eu déjà Mussolini donc c'est un pays qui a connu déjà ça mais que ça arrive aujourd'hui ça c'est vraiment assez remarquable ils ont ce parti a été créé en 2012 il a gagné aux dernières élections de manière assez large avec une coalition très spéciale et sur le plan international ce parti qui gouverne l'Italie maintenant est proche du programme de Trump il est atlantiste pro-israélien et sur le plan de la société il est homophobe xénophobe islamophobe ça c'est vraiment je ne sais pas dans quelle mesure on est conscient en France de cette vague de l'extrême droite en Europe selon les pays les partis d'extrême droite n'ont pas la même histoire mais ils ont quand même des thèmes idéologiques communs qu'il s'agisse de partis néo-fascistes c'est à dire qu'ils naissent à partir de fascisme sur de nouveau sont eux aussi ultra-nationalistes anti-américains antisémites et critiques du système démocratique mais s'il y a aussi des partis comme celui de Meloni qui se définit comme post-fascistes et ils sont atlantistes sur le plan géopolitique pro-israélien et islamophobes dans les deux cas post-fascisme et néo-fascisme ce qui est central est la question raciale migratoire la question la crainte du remplacement ethnique à cela s'ajoute une mystique de la violence qui vise les citoyens noirs et les citoyens musulmans l'objectif des partis post-fascistes et néo-fascistes qui maintenant gagnent un peu partout et la remise en cause des libertés publiques et des contre-pouvoirs et il cherche à créer des régimes politiques fondés sur un pouvoir fort un état sécuritaire nationaliste et réactionnaire mais ces partis et c'est un paradoxe continuent à jouer le jeu de la démocratie puisqu'ils participent aux élections quant aux élections paradoxalement c'est chez les perdants de la globalisation c'est-à-dire les classes populaires les plus pauvres de nos pays que ces partis remportent les plus grands souffrages il y a trois rapidement trois facteurs qui expliquent ce phénomène qui est inquiétant puisque c'est très large en Europe le premier facteur de cette émergence de l'extrême droite je l'ai appelé le doute identitaire c'est-à-dire que face aux prétendues menaces venant de l'islam des réfugiés des migrants des minorités de genre la culture dite de souche des sociétés européennes se sent menacée c'est ça le doute identitaire le deuxième aspect élément d'explication est la perte de confiance dans la représentation politique puisque les électeurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des forces politiques traditionnelles des institutions et plus généralement de ce qu'on appelle le système les mouvements et les partis d'extrême droite prétendent défendre les valeurs occidentales et ils se considèrent comme des résistants et enfin le troisième facteur explicatif de cette vague inquiétante c'est la chute électorale des partis démocratiques de la gauche etc la principale des conséquences de la crise de la démocratie en Europe est cependant l'abstention d'une grande partie du corps électoral européen surtout de la part des 18-25 ans qui marquent un total désintérêt pour les élections les conséquences directes de la crise de la démocratie en Europe on assiste évidemment à les conséquences ont un impact énorme dans la vie de toutes les sociétés de la zone mais ce qui est vraiment extrêmement inquiétant c'est que la société civile est écrasée les partis politiques d'opposition sont contrôlés l'indépendance de la justice de l'université des médias est menacée l'autre aspect du risque de cet événement c'est le rétrécissement de l'espace d'action de la société civile c'est-à-dire que l'ensemble méditerranéen de facto se retrouve avec des organisations des associations du monde associatif et culturel qui n'arrivent plus à travailler normalement la diminution la diminution des moyens légaux d'action à travers de nouvelles lois en contradiction avec les instruments internationaux des droits de l'homme se traduit dans certains cas par une répression très violente des personnes et des organisations non gouvernementales dont on empêche l'expression dont on ferme les locaux etc. or parallèlement l'engagement citoyen surtout des jeunes générations persiste et le deuxième aspect qui est aussi très important et qui est très inquiétant maintenant c'est les obstacles à la mobilité des personnes comme les refus de visa qui a un impact direct d'ailleurs sur le monde artistique et culturel il faut savoir que la libre circulation des personnes est l'un des droits humains inscrit dans la déclaration universelle des droits de l'homme de 48 mais aussi concernant la vie culturelle c'est indiqué dans la déclaration des droits culturels adoptée à Fribourg en 2007 considérant la longue histoire des échanges et la tradition d'hospitalité qui caractérise la région méditerranéenne la liberté de circulation des artistes et des oeuvres dans le secteur culturel et artistique est très importante et nécessaire puisque le secteur culturel et artistique est une des composantes essentielles de la démocratie et du développement des sociétés mais je vais vous parler aussi d'une deuxième crise qui impacte énormément la méditerranée et notre zone c'est la crise climatique et surtout avec ses conséquences géopolitiques le changement climatique est désormais une réalité concrète avec ses impacts concrets dans le dernier rapport du GIEC je ne sais pas si vous savez ce que c'est le GIEC c'est un groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat qui font très attention et ils sortent chaque année un rapport qui permet de savoir où nous en sommes de la réalité du climat le rapport du GIEC consacre un volet à la méditerranée cette année qui n'avait jamais été traité auparavant et le rapport prévoit des vagues de chaleur en augmentation l'augmentation effectivement des températures qui ont des conséquences parce qu'il s'agit de la dégradation des écosystèmes le déficit hydrique les sécheresses l'élévation du niveau de la mer les pluies les zones côtières en nord comme au sud sont fortement impactées par la montée des eaux vous savez le réchauffement de la mer fait que la mer monte et ça ça a conduit à des pertes considérables de zones cultivables au Maghreb et dans une moindre mesure au Proche-Orient l'accès aux ressources d'eau est déjà maintenant très problématique et constitue un risque de conflits majeurs qui feront courir à la sécurité et à la stabilité internationale depuis quelques années le GIEC a mis en évidence la corrélation entre dérèglement climatique et l'aggravation des conflits en Méditerranée surtout les pays les plus fragiles mais aussi l'augmentation des conflits inter-étatiques en relation avec la concurrence des ressources en particulier l'eau cependant le dérèglement climatique n'est pas la cause première des guerres ou des violences ou des conflits le dérèglement climatique est plutôt un multiplicateur des menaces en termes d'instabilité politique puisqu'il accroît indirectement les risques de conflits internes à chaque pays et entre les pays de la zone méditerranéenne depuis les années 2000 on a constaté la survenance de catastrophes naturelles nombreuses la vulnérabilité des pays côtiers et surtout des villes côtières qui ont été au départ de soulèvements politiques autre constat la montée des eaux et les catastrophes qui en découlent pourraient produire d'importants déplacements de populations ce qui est déjà le cas maintenant pour conclure sur ce thème là les effets déstabilisateurs de la dégradation du climat se manifestent à l'échelle locale bien plus que dans les relations interétatiques et concernent les pays les moins développés avec un risque accru de précarisation des populations dans un contexte de diminution généralisée de l'aide au développement comme vous le savez peut-être diminue au fur et à mesure que grandissent les besoins enfin la troisième crise je vais être rapide là-dessus parce qu'on est tous très sensibles à ça c'est la crise en Palestine et ça aussi c'est ce qu'on a aujourd'hui avec tout ce que j'ai dit c'est un peu déprimant ce que je vous dis mais c'est un peu la réalité sur laquelle il faut ne pas fermer les yeux la situation actuelle en Méditerranée est marquée donc par le retour de la guerre dans notre monde méditerranéen et par la centralité retrouvée de la question palestinienne qui avait quitté complètement depuis quelques années l'actualité internationale cette marginalisation s'est faite en plusieurs étapes mais il faut imaginer que les derniers pour parler sérieux sur cette question palestinienne datent de 2014 sous la présidence de Barack Obama où ils avaient tenté en vain d'enclencher des négociations entre Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou quant au conseil de sécurité lui aussi sa dernière initiative sur la crise climatique pardon sur la crise de Palestine a fait adopter à l'unanimité une résolution dans laquelle il imaginait la possibilité d'avoir deux états démocratiques Israël et Palestine vivant côte à côte mais la perspective de la paix entre les états arabes et Israël qui à un moment donné a eu une petite lueur de lumière avec ce qu'on a appelé les accords d'Abraham où on faisait rétablir normaliser les relations entre Israël et beaucoup de pays arabes mais hélas ces accords d'Abraham n'ont pas porté leurs fruits face donc à cette brutale et rapide dégradation de leur position internationale les palestiniens ont été incapables de réagir parce que le Hamas et l'autorité palestinienne n'ont pas cessé de se combattre le Hamas s'est enfermé dans une gouvernance autoritaire à Gaza et l'autorité palestinienne s'est enfoncée dans une coopération stérile sécuritaire avec Israël et aujourd'hui toujours les palestiniens sont dans l'impasse et en visant de manière délibérée des civils l'attaque du Hamas du 7 octobre constitue bien évidemment un crime contre l'humanité mais rien n'autorise Israël d'en commettre à son tour l'urgence absolue est donc un cessez-le-feu immédiat mais qui n'a pas l'air de venir au Proche-Orient comme ailleurs il ne peut y avoir de paix sans justice et ça ça impacte aussi énormément non seulement nos consciences de citoyens chacun mais aussi les relations entre les pays de la Méditerranée et la culture dans tout ça qu'elle serait dans ce contexte extrêmement dur qu'on vit et qui n'a pas l'air de s'arrêter rapidement qu'elle serait quelques priorités qui permettraient de contrer les crises dont je viens de parler la culture occupait autrefois une place significative dans l'action diplomatique de tous nos pays mais seulement maintenant il est devenu un dossier mineur les institutions publiques nationales et internationales connaissent des budgets dédiés à l'art et à la culture en diminution en contraction un rétrécissement de la vision à long terme est là et un repli de toute ambition collective ce qui a durablement relégué la culture à la place du parent pauvre des relations internationales cet espace d'interdépendance qu'est la Méditerranée réclame des réponses communes face à l'urgence de bâtir des relations nouvelles humaines et culturelles entre les sociétés du nord et du sud en fait le monde méditerranéen est devenu une portion du monde global où se répercutent les crises et les problèmes du monde global c'est à dire un monde qui par l'effet d'une circulation inédite de l'information et de la connaissance partage des indignations d'un pays à l'autre autant que des rêves des curiosités des goûts on a des désirs communs des colères aussi communs et des imaginaires communs ce phénomène d'un monde connecté met en lien direct les habitants de Mossoul et ceux de Londres les jeunes du Bruxelles et ceux d'Abidjan l'étudiant de Rome et celui de Casablanca mais bien entendu la circulation mondialisée de l'information et aussi des expressions culturelles et artistiques a aussi une autre face puisqu'elle peut rendre possible la connaissance partagée l'accès à des formes artistiques autrement inaccessibles et peut même susciter l'engagement civil des citoyens et spécialement des jeunes alors quels seraient les trois points que je vous propose à mettre en avant dans le contexte actuel l'art et la culture qui sont le coeur vibrant de chaque société et constituent potentiellement des liens forts pour l'art image des sociétés euro-méditerranéennes entre elles entre les deux rives mais quelles seraient ses priorités pour ces échanges fondés sur la culture et les arts entre les rives parmi les différentes options possibles pour réorienter un partenariat culturel entre nos pays je vous propose très rapidement quatre priorités pour bâtir des liens solides entre les rives de la Méditerranée la première c'est de valoriser la création contemporaine dans les années 90 la politique culturelle de l'Europe en Méditerranée était dédiée prioritairement à la coopération entre professionnels du patrimoine historique avec un rôle majeur dédié au ministère de la culture de tous les pays cependant ce choix de politique culturelle avait été fait au détriment du secteur de la création contemporaine du spectacle vivant théâtre musique danse des écritures contemporaines et des activités créatives en général qui recèlent un fort potentiel d'innovation d'invention d'inclusion sociale et qui sont souvent portés par de jeunes artistes très attentifs aux pratiques sociales et éducatives donc la première priorité d'une action culturelle rénovée en Méditerranée devrait remettre au centre les créateurs deuxième priorité c'est le rôle entre les relations la complicité entre les artistes et les habitants des villes et des villages des deux rives en effet aujourd'hui de plus en plus de projets artistiques investissent le tissu urbain les places les jardins en matière de culture entre les deux rives il faudrait privilégier le faire ensemble faire ensemble ça veut dire les coproductions les traductions afin de contribuer à la circulation des arts et des idées dans les villes troisième point défendre l'indépendance des acteurs du secteur culturel parce que vous comprenez bien qu'avec des gouvernements de plus en plus fermés et antidémocratiques l'indépendance des acteurs culturels est en danger c'est évident la coopération culturelle n'est plus l'apanage exclusif des états et des pouvoirs publics de nouveaux acteurs sont apparus sur la scène culturelle des acteurs multiples non étatiques décentrés et extrêmement connectés il s'agit en fait depuis quelques années de l'émergence d'un secteur culturel artistique indépendant en Europe comme dans les pays du sud méditerranéen dans tous nos pays contre vents et marées des lieux indépendants sont nés qui favorisent les expériences artistiques en lien étroit avec les populations des quartiers où ils sont implantés et qui fonctionnent comme des incubateurs de projets culturels et artistiques innovants en dehors des cadres classiques ces artistes inventent de nouvelles esthétiques de nouveaux langages on les a appelés une fois autrefois de nouveaux territoires de l'art qui nous ouvrent à de nouvelles formes de pensée et de sensibilité absolument indispensables à la compréhension du monde et pour finir la quatrième priorité j'en ai déjà un peu parlé faciliter la mobilité des artistes les révolutions arabes ont eu comme effet collatéral une curiosité inédite pour les arts visuels arabes il est néanmoins nécessaire de remarquer que si les oeuvres des artistes arabes ont bénéficié d'une circulation croissante ces derniers temps les artistes eux-mêmes se heurtent de plus en plus à des obstacles majeurs à leur mobilité si dans nos sociétés euro-méditerranéennes la mobilité des personnes est inscrite dans nos mémoires elle a façonné notre histoire aujourd'hui demander un visa auprès des autorités consulaires françaises ou européennes pour l'un des pays du maghreb ou venant de l'un des pays du maghreb est un véritable parcours du combattant et le plus souvent une humiliation supplémentaire pour l'immense majorité de celles et de ceux qui en font la démarche la circulation des personnes est un bien précieux mais un bien menacé la mobilité des artistes n'est pas un problème à part il est lié au grand défi posé à nos sociétés celui du respect des droits humains de plus au coeur de la mobilité culturelle il y a un enjeu majeur la disparité des conditions de circulation renforce l'asymétrie entre la rive nord l'asymétrie entre la rive nord et la rive sud sur le versant culturel les obstacles au déplacement des méditerranéens renforcent l'ignorance réciproque et le sentiment de domination de la part d'une Europe hostile de plus en plus hostile et indifférente de plus en plus indifférente mais au-delà de ces considérations la mobilité des acteurs culturels a sa propre spécificité elle est une nécessité dans le parcours de formation comme dans les processus individuels et collectifs de création plus encore la mobilité est vitale pour la structuration de l'écosystème professionnel approprié au secteur des arts de la scène pour toutes ces raisons l'aide à la mobilité des personnes doit être au centre de toute action publique en direction de la Méditerranée la politique restrictive des visas n'est pas une fatalité en Méditerranée elle est même contre-productive une approche favorisant la fluidité des circulations les allées et venues est la seule réponse réaliste au blocage actuel les liens entre les deux rives en sortiraient renforcés voilà merci Giovanna c'est pas très joyeux ce que t'as raconté tu voulais que l'intervention soit courte et qu'il puisse y avoir aussi un dialogue avec les spectateurs donc on va je ne suis là que pour introduire la conversation avec les spectateurs qui souhaitent réagir ou poser des questions je serai rapide merci pour votre conférence ceci dit vous avez parlé des élections dans les pays enfin les partis politiques dans les émergents dans les pays européens mais vous n'avez pas parlé des élections et des partis politiques dans les pays maghrébins qui bordent la méditerranée est-ce un oubli ou est-ce volontaire ce n'est pas du tout un oubli c'est que j'ai parlé d'un phénomène qui est récent récentissime les pouvoirs autoritaires dans les pays du sud ça date de beaucoup d'années de décennies j'ai voulu mettre en avant des crises qui viennent depuis peu de temps à changer un peu le paysage de notre géographie à nous qui est l'Europe et la méditerranée mais donc je n'ai pas du tout j'ai pas j'ai voulu parler de crises qui sont nouvelles et on est bien conscient que la crise de la démocratie dans les pays du sud au maghreb et au machrec c'est depuis longtemps donc je n'ai pas mais vous avez raison j'aurais dû peut-être faire un volet sur sur ça je je conçois que c'est une lacune mais c'était parce que j'ai parlé de choses qui sont d'aujourd'hui si vous voulez pas c'est pas une nouveauté voilà c'est tout je ne sais pas si ça vous satisfait ma réponse mais c'est comme ça merci pour ce que vous avez fait enfin bref non parce que j'ai une question mais je ne sais pas si elle est intéressante parce que vous avez appelé vous avez parlé du nom de la Méditerranée qui est récente 18ème pour les européens mais les peuples qui sont autour comme les les Arabes les les Iraniens qui sont là depuis 5000 5000 ans etc ils nommaient pas la Méditerranée ils n'avaient pas de nom pour la Méditerranée de nom ah non c'est pas de Mérostrom ah non c'est le romain ça en arabe c'est la mer blanche oui moyenne la mer blanche moyenne bon alors pourquoi vous donc il y avait des noms qui existaient avant oui j'ai fait un topo très européocentré c'est évident d'accord non mais oui oui parce que là vous avez raison à vos entendre on a l'impression que ça n'existait pas le nom d'un nom enfin la mer n'était pas appelée si 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 donc voilà Bahar Al-Abiad Al-Bahar Al-Abiad 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 et autre chose mais bon c'est pas intéressant je pense non plus on sait que la Méditerranée depuis la nuit des temps il y avait des guerres des envahisseurs soit de de l'Est ou de l'Ouest ou de l'Afrique bon les Arabes les Turcs les Européens etc et ça se terminait tout le temps par des solutions qui durent dans le temps etc je reviens au problème palestinien israélo-palestinien si l'Europe il n'y avait pas une intervention extérieure comme les Américains est-ce que vous pensez pas qu'on aurait facilement trouvé une solution entre Européens on arrive à trouver des solutions oui oui bien sûr mais c'est une solution là pour l'instant la seule solution c'était de demander je recommence la question palestinienne est ancienne et hélas je crains que l'Europe n'a pas vraiment la force pour dépasser ce blocage parce que tout le monde a été à un moment donné d'accord pour l'idée de deux états de peuples deux états mais le problème c'est que ça n'a jamais marché réellement parce que d'un côté il y a une différence énorme entre les les deux les deux états potentiels c'est-à-dire l'état de Palestine et l'état d'Israël mais il y a aussi la la poursuite de l'occupation en Cisjordanie c'est-à-dire que la solution à deux états était celle qu'on avait imaginé mais et l'Europe était très mobilisée sur ça tout simplement je voulais dire que autour de la Méditerranée on lavait le linge sale entre nous c'est-à-dire que bon il y avait des problèmes mais à la fin il y avait une solution même bien que bon parce que le caractère méditerranéen les juifs ils étaient là les arabes aussi s'il n'y avait pas eu par exemple l'intervention des américains qui mettaient leur vie tout je pense que on aurait trouvé facilement une solution moi il me semble c'est mon avis bon en passant c'est pas le sujet autre chose est-ce que les pays du Maghreb le Maroc moi je suis d'origine marocaine est-ce qu'ils sont conscients du rôle de la culture pour la jeunesse ou pas du tout ou c'est uniquement de l'Europe qu'on voit ça ou est-ce qu'il y a des efforts le Maroc en particulier mais le Maghreb en général ce sont des pays qui ont d'abord une culture très ancienne mais qui ont aussi on les a vus dans des festivals qui se déroulent dans ces pays je reviens de Dream City à Tunis par exemple à Karazablonga aussi au Maroc il y a une activité artistique y compris de production dans tous les domaines très très riche en Maghreb partout peut-être un peu moins en Algérie mais en Tunisie et au Maroc c'est comme en France si je peux m'exprimer ainsi oui oui c'est vraiment d'une grande richesse le secteur artistique et culturel de ces pays merci de votre intervention je puis formuler un avis personnel la Méditerranée existe depuis la nuit des temps elle fut le centre du monde à l'antiquité donc même si le terme Méditerranée n'existait pas à l'époque les peuples d'Orient venait dans l'Orient dans l'Occident de l'Afrique du Nord donc on ne va pas refaire l'histoire les phéniciens sont restés d'abord il y a eu la civilisation grecque avec sa démocratie sa démocratie s'est élargie les phéniciens sont arrivés en Afrique du Nord ils sont restés 7 siècles ensuite le Nord est venu en Afrique du Nord les Romains ils sont restés 6 siècles ensuite il y a eu les Ottomans de l'Orient 3 siècles etc etc donc la Méditerranée s'est bonifiée et c'est un peuple commun qu'on soit à Beyrouth ou à Alger ou à Tangier nous avons les mêmes valeurs humaines de la famille de la patrie du travail de la vie et ça aucun à mon sens je ne connais pas d'un ensemble aussi homogène que la Méditerranée dans le monde ça je le ensuite oui oui mais j'ai quand même dit que surtout les jeunes aspirent exactement aux mêmes choses ont des curiosités très proches ils ont des objectifs dans la vie les jeunes du Nord et du Sud de la Méditerranée sont extrêmement proches d'accord d'accord donc je continue un peu mon raisonnement toutes ces valeurs dans le temps ont évolué bien sûr actuellement vous avez rapidement bifurqué vers les problèmes concrets d'aujourd'hui des problèmes politiques qui sont d'une médicrité à pleurer parce que nous avons des hommes politiques médiocres voilà si nous avions eu des gens comme autant de je ne dirais pas de l'Andalousie rêvée etc ou comme l'Aperoni qui a traduit en arabe l'arabe ce savant donc nous vivons une époque terrible parce que nous sommes dans une crise sociale c'est la fin des impérialismes donc c'est la fin du travailleur qu'on paye à vil prix et c'est la fin des richesses naturelles pour que les usines tournent donc nous sommes à un tournant de l'histoire humaine chambardement chamboulement plus à quoi vous voulez mais actuellement il y a quand même une recondition les gens de la Méditerranée ont pris conscience de leur importance et de leur valeur et ils n'ont pas peur de le dire et de le clamer et on arrive au problème malheureux d'aujourd'hui celui de la Palestine le problème de la Palestine ce n'est pas un problème oriental c'est un problème de l'Europe on a importé un problème d'Européens en Orient maintenant il faut quand même constater qu'au bout de 75 ans on s'est aperçu de la gabegie des responsables politiques qui ont voulu jouer avec les entre l'Israélien et les Arabes c'est un jeu de dupe et ils sont aperçus qu'ils étaient dans la mauvaise voie que je le sache les Juifs et les Israéliens ils ont vécu dans les pays arabes des millénaires la mère de Attali elle parlait berbère donc on ne peut pas dire que les Arabes c'était les protégés c'était les dimis donc aujourd'hui il faut trouver une solution ou revoir l'histoire accepter celui qui est là et accepter également l'autre qui n'est pas annihilé il ne faut pas le réduire et l'oublier voilà donc en tout cas je suis confiant de la Méditerranée et de la jeunesse méditerranéenne parce que je suis persuadé que nous avons le vent en coupe et que les problèmes les difficultés actuelles seront bannies parce que nous sommes conscients de ce que nous pouvons faire et notre force et Giovanna merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit et je vous remercie particulièrement que d'avoir dit que c'est un sentiment d'appartenance et pas d'identité et en temps juste je vais recentrer j'aimerais recentrer la conversation autour de l'art et pour répondre à ce qui est de valeurs moi je ne suis les valeurs que je partage sont des valeurs avec des artistes je ne trouve pas que je partage les mêmes valeurs avec les gens qui habitent dans les autres villes et je ne suis pas du tout confiante non plus parce que on est dans des temps très dangereux quand même quand il y a un génocide actuellement qui est en train d'avoir lieu mais la confiance elle est dans les valeurs que je partage avec avec un camarade qui vient de Toulouse mais ce n'est pas parce qu'il vient de Toulouse mais parce que nous avons la même pratique artistique et je voulais aussi juste dire pour le problème de la mobilité c'est que aussi dans le monde arabe entre nous les problèmes de visa existent et ça c'est vraiment ça on oublie d'en parler nos oeuvres ne circulent pas entre nous et je viens de dire aussi que nous autres entre palestiniens libanais et syriens on se retrouve en France on se retrouve dans les pays où on est accueilli parce qu'aujourd'hui il y a un territoire qui est interdit à nous et le théâtre fait qu'on se retrouve donc nous on se retrouve autour des valeurs de l'art et non pas du tout celles de la famille et pas du tout celles du travail et pas du tout celles des valeurs religieuses ou raciales donc voilà et merci beaucoup je ne sais pas s'il y a une autre question aux remarques aux commentaires moi je voulais juste t'en poser une dernière qui est quand même le fait sur le ça fait 20 ans plus de 20 ans que tu travailles dans le milieu culturel notamment en tant que 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 enfin à différentes places mais dans le milieu culturel dans le secteur culturel et tu nous disais à Casablanca à quel point tu sentais une dégradation constante des possibilités aussi bien de circulation de mobilité des artistes mais aussi que du maillage territorial institutionnel culturel qui a présidé à un certain moment dans l'histoire de des coopérations interculturelles à des projets extrêmement intéressants qui sont en train de disparaître ou d'être amoindris amoindris tu dates ça de quel moment enfin qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur la difficulté on constate clairement qu'il y a eu une saison heureuse où l'Union Européenne et les pays de l'Union Européenne avaient entrepris un travail avec la Méditerranée et c'est et c'est fini et ça c'est quelle période tu dirais que ce moment-là correspond à quel moment politique aussi dans l'histoire de milieu des années 2000 genre 2004 2005 2006 là ça même avant sur le plan géopolitique disons c'est un peu avant mais sur le secteur culturel etc là la prise de conscience de l'importance des réseaux d'artistes des festivals des rencontres de la possibilité d'aller d'un lieu à un autre etc pour voir des spectacles et bien ça maintenant c'est devenu très très difficile et dans le milieu des années 2000 c'était autre chose parce que les gouvernements avaient pris conscience de cette nécessité de créer des liens et la dimension culturelle est quand même assez importante et probablement ça avait aussi un intérêt de vue touristique des choses comme ça mais là maintenant on est dans une phase que je n'ai jamais connue de ma vie aussi de recul de recul de tous les côtés c'est pour ça que j'étais un peu mal de vous raconter que des choses négatives mais aujourd'hui je te dis beaucoup de choses qui existent aujourd'hui sont nées il y a 15 ans et maintenant on n'en est pas j'ai l'impression que même en Europe on a un peu abandonné l'intérêt pour l'art et la culture dans les institutions publiques je veux dire désormais les initiatives sont toujours des initiatives locales plutôt de très grande qualité mais qui ne sont pas soutenues par exemple je constate très nettement il y a eu une période fast et là on est dans le creux de la vague merci peut-être on va je ne sais pas où sont les on va s'arrêter là merci beaucoup applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501